Musique Fermez le cercle, fermez les yeux, vos pieds sont très lourds, ils s'élargissent, vos pieds deviennent pieds d'éléphant. Sentez les troupeaux réunis, sentez comme elles vous entourent, elles sont complètement avec vous. Respirez bien, prenez une grande inspiration. C'est des larmes de joie, de bonheur parce qu'on a les yeux fermés, on sent que les éléphants arrivent sur toi et les voir si près c'est trop fort. Toujours plein d'émotions, ça fait trois jours qu'on est là et ça fait trois jours que ça monte tout le temps et que c'est toujours différent. Vous allez tous choisir une éléphante, vous montez sur celle qui vous appelle. Sophie est l'instigatrice de cette expérience hors du commun. Hôtesse de l'air de profession, elle vit à Lyon. Lorsqu'elle ne vole pas, elle donne des cours de yoga. Ses élèves sont habitués à une pièce de 20 mètres carrés. Deux fois par an, Sophie leur propose de passer dans une autre dimension. Le yoga pour moi c'est la vie, c'est l'ancrage à la terre, l'ancrage à la vie. Et les éléphants c'est également la terre, c'est l'ancrage. Ils nous ramènent vraiment à qui on est vraiment. Et la présence des éléphants c'est magique. C'est lors d'un voyage en Thaïlande que Sophie a découvert ce lieu où Homme et Pachydermes semblent vivre en parfaite harmonie. Le maître des lieux est français. En 2006, François a choisi avec sa famille de vivre entouré d'éléphants. Dis-moi bonjour, montre-moi ta belle bouche. Oh que c'est beau tout ça. Un jour j'ai craqué pour les éléphants et on a décidé de venir vivre avec eux, tout simplement. La première fois que je l'ai vu, j'avais à peine 3 ans. Je me rappelle le premier jour où je suis monté, j'avais un petit peu peur. C'est un animal qui est très très gentil. Sauf si on est méchant avec eux quoi. Donc il faut être gentil avec les éléphants. Parce qu'ils sont gros. Tous nos éléphants, ils viennent de camps, usines à touristes. C'est-à-dire que c'est des endroits où les gens viennent faire un tour de manée sur un éléphant. Ça dure une demi-heure maximum. Les éléphants, ils sont traités un peu comme on traite un parc de voitures. C'est-à-dire qu'ils font la vidange, le plein d'essence, la pression des pneus. Et après on leur tape dessus pour que ça marche plus vite. Ils n'ont pas de relation affective. Quand ils sortent de là, ils sont souvent dans un état physique et psychologique déplorable. On va dire qu'ils sont maltraités parce que déjà ils ont des nacelles au-dessus de leur dos. Des nacelles de 30 kilos, donc c'est rien par rapport à leur poids. Mais quand ils ont, ou même quand ils ont 200 kilos avec les personnes, c'est rien. Mais c'est pas bon pour eux parce qu'ils font ça toute la journée et tout le temps. Et c'est pas bon pour leur dos. Et c'est pas leur rythme de travail. Je vais te montrer une photo de ton éléphant. Vas-y, 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 vas-y. Quand Gintala est arrivé ici, elle était toute faible. Elle tenait à peine sur ses pattes. Et elle s'est écroulée à plusieurs reprises. On a dû prendre une grue pour la remettre sur ses pattes. Elle était maigre, maigre, maigre. Voilà, maintenant elle a repris des forces. Et puis lui s'en occupe bien, heureusement. Mais à l'époque, on a vraiment cru qu'on allait la perdre. 300 kilos, c'est le poids repris par Gintala depuis son arrivée chez François. Elle est la sixième éléphante à intégrer la famille. Pour financer leur rachat, leur nouvelle vie, François accueille des petits groupes de touristes. Durant 24 heures, ils vivent au rythme de l'éléphant. Au début de la journée, vous avez peur, c'est normal. En fin d'après-midi, vous serez acclimatés, vous serez en confiance. Ça reste des animaux dangereux. Donc ne vous approchez surtout pas d'un éléphant si on n'est pas à côté. Ceux qui veulent voir comment on monte, c'est tout simple, regardez. Le but alors, c'est d'en sauver plus ou vous allez vous arrêter à six ? A l'origine, le but c'était de vivre avec des éléphants. C'était de vivre un instant comme ça, en fait, tout simplement. Bon, puis par la force des choses, finalement, on a sauvé des éléphants. Et l'objectif, c'est de créer une deuxième structure un peu dans le même genre que celle-ci pour prouver aux gens qui ont des camps d'éléphants qu'on peut vivre avec des éléphants sans être obligé de les maltraiter et en donnant quelque chose de bien aux gens qui viennent les voir. Il faut que tu respectes l'éléphant et c'est surtout avec le cœur. Bomaout, c'est quelqu'un qui aime son éléphant et qui aime ce qu'il fait. Et je viens de trouver un grenier. Ouais ! Ouais ! De cette fois, c'est une femme blague belle ou un autre. C'est le même blagueur qui, c'est le même blagueur. Ce genre, c'est un peu fou, c'est un bon, le même blagueur. C'est un bon, c'est un bon. C'est un bon entier, c'est le même blagueur. C'est un bon entier, c'est un bon éleux. C'est un bon entier. C'est un bon entier. En fait, on vit avec la famille, c'est la famille de François, les Mahout, avec leur famille également, tous prêtes au lâcher prise. Pour le groupe de Sophie, des compressions maximales, une semaine entière au contact des éléphants entrecoupés de pause yoga. Quand c'est possible, vous allez à votre rythme, toujours en expirant, vous continuez de descendre. Le yoga, c'est tout nouveau, tout nouveau. Allier le yoga avec les éléphants, ça va pas mal, tout est calme. Les deux pratiques sont très calmes. Il y a plein de beaux moments. Pour les yeux, l'endroit, l'endroit est magnifique. La rencontre avec les éléphants, c'est magnifique. C'est du pur bonheur. Ça remue parce que c'est des bêtes énormes, mais en même temps d'une douceur inestimable. Et ça nous fait un peu sentir tout petits, nous les humains. Et on a beaucoup de respect pour ces grandes dames. Moi, j'ai jamais fait de cheval, donc c'est vrai que j'appréhendais. Et puis, en fait, ils sont à notre écoute. Nous, on est à la leur, mais c'est surtout eux qui sont à la notre. Oui, il y a un échange. Bien sûr, dans le regard. Quand on les caresse, elles n'ont pas du tout toutes la même. On n'a pas la même sensation. Bien sûr qu'il y a un échange. Il n'y a pas de parole, mais on en dit beaucoup plus souvent sans parole. On va se préparer à l'équité. On va se préparer à leur dire au revoir. Rappelez-vous toujours que vous êtes unis à elles. Cette énergie qu'on a créée tous ensemble, elle existe pour toujours. L'éléphant comprend beaucoup, beaucoup de choses. Ils sont très attentifs à nous. Et ça, ça surprend souvent. Ça peut bouleverser. Ils sortent de leur métro-boulot-dodo, mais c'est pas ça. Ils sortent d'un rythme de vie occidentale qui est très contraignant par certains côtés. Là, le temps s'arrête. Dans l'espace d'une journée, ils effacent plein de choses. C'est vraiment... J'allais utiliser le terme thérapie. C'est l'éléphant qui est thérapeute, en l'occurrence. Sous-titrage Société Radio-Canada